Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau et qui nous reçoit votre décryptage quotidien de l'actualité quotidien de l'actualité, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Jamais séjour privé du couple présidentiel n'aura fait couler autant d'encre et de salive. Face à des compatriotes de la diaspora chauffée à blanc et déterminée à manifester demain à Genève, où le président Biya a pris ses quartiers depuis le 11 juillet 2021, le pouvoir n'a cessé d'appeler au sens de responsabilité de ces Camerounais de la diaspora. Après l'ambassadeur du Cameroun auprès de la Confédération helvétique, le secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, voici venu l'Assemblée nationale. Dans un communiqué signé ce jour de son président, la Chambre basse déploie et regrette cette défiance récurrente vis-à-vis des institutions républicaines et de celui qui les incarne, à savoir le président Biya. Toujours selon le même communiqué, l'Assemblée nationale condamne cette aliénation mentale et affirme que les problèmes du Cameroun se règlent au Cameroun et pas les Camerounais. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information. Je vous retrouve après pour et qu'il n'en soit à la deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Manifestation de Genève, l'Assemblée nationale réagit. Pour en parler, nous avons des invités en plateau, mais nous allons bien évidemment faire un tour du côté de la diaspora camerounaise. Nous irons aux Etats-Unis rencontrer René Itamouna bon dimanche et nous irons également en France avec Ablaziz Moumbé-Gindam. Mais sur le plateau, nous accueillons Marcel Yembel. Bonsoir, Marcel. Bienvenue sur le plateau. Et qu'il en soit là. Bonsoir, Monsieur O'Toole. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir à mes camarades du parti. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir à l'équipe permanente électorale de mon parti qui est sur le terrain pour mobiliser les Camerounais pour une inscription sur les listes électorales. Et un bonsoir particulier à ceux également qui sont sur le terrain pour le maillage territorial, c'est-à-dire la création des comités de base et des sous-comités d'arrondissement parce que nous pensons qu'en 2025, nous serons au pouvoir par les urnes. OK. Vous parlez de votre parti et votre parti, effectivement, c'est le PCRN. C'est bien cela ? Vous êtes en charge de la programmation, c'est ce que vous m'avez dit ? Oui, je suis en charge provisoirement de la programmation dans le littoral. Et le provisoire, la durée, vraiment. Vous serez confirmé bientôt, va ? En fait, ce n'est pas moi qui confirme. Donc, c'est le travail qui peut confirmer. Donc, je m'attelle à travailler pour être peut-être confirmé. Eh bien, ça va arriver peut-être. Voilà, Marcel Yembel du PCRN en face, Élie Guionbi. Bonsoir, bienvenue et bon retour au Cameroun, Élie Guionbi. Merci, bonsoir aux copanélistes. Permettez également que j'adresse un bonsoir particulier. Déjà à Haïdi Diakite, c'est un Malien qui a résidé au Cameroun pendant plus de 30 ans et qui m'a chaleureusement accueilli à Bamako. Et il est dans un quartier qui se nomme Toro Bougo, dont je lui adresse mes fraternelles salutations. Permettez également que je fasse allusion à quelques personnes qui nous suivent depuis la diaspora. Il s'agit de notre compatriote Lompégi qui est allongé sur un lit d'hôpital depuis le 22 mai exactement et qui a déjà subi trois opérations. Je pense également à deux autres personnes, à savoir Gassam William à Toronto et pour terminer, Biami Pika qui annivelle en Belgique, qui nous suivent religieusement. Vous avez pris Ibrahim Inoussa ? Oui, Ibrahim Inoussa, tout à fait. Qui nous suit également depuis les États-Unis. Tout à fait. Ok, bonsoir, le maître Georges Teghem. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes compagnies. Bonsoir à vos téléspectateurs toujours nombreux. Permettez-moi également de passer un bonsoir républicain aux hommes de la diaspora. Ceux qui sont des républicains, la majorité, qui travaillent dans un esprit de cohésion nationale, en respectant les règles de droit, en respectant les institutions, en faisant un peu attention à l'image du Cameroun. C'est un plaisir d'échanger avec vous ce soir. Et également, bonsoir à ce Malien qui a été accueilli chez nous. C'est une terre d'hospitalité. Vous voyez comment la République est agréable. C'est un pays agréable et on vous le rend très chaleureusement. Je suis content que vous venez de donner un témoignage en direct. Oui, ok. Merci maître Georges Teghem, communiquant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour cette journée de vendredi 16 juillet 2021. Grand date pour les téléspectateurs. Et qu'il en soit, vous allez comprendre tout à l'heure. Bonsoir Emmanuel Cunier. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, tous vos millions de téléspectateurs. Bonsoir à tous nos otages qui coupissent dans les prisons de M. Biha et du gouvernement camerounais, qui ont été enlevés, pour certains, dans leur domicile. Pour certains, n'est-ce pas, il y a un autre qui a été enlevé à Douala. Il sortait de l'hôtel, il a été enlevé par des personnes inconnues. Tous ces gens sont en prison. Le professeur Alain Fouguet, Bibounissac, ils sont en prison. Ils ont déjà fait neuf mois là-bas. Ils n'ont pas encore eu la chance de se retrouver devant un juge d'instruction. On les fait aller et venir. On les tourne en rond. Bon, ils sont là. Ils savent qu'ils ont été pris en otage et que quand le pléneur d'otage demandera de libérer les otages, ils seront libres. Je dis bonsoir également à tous les autres prisonniers politiques qui sont dans les geônes, ceux de Douala, à Salomon Béa. Je veux qu'on soit quand même, c'est un débat qui se veut républicain, quand vous parlez du pléneur d'otage. Vous parlez du président en République ? Non, il est pris en otage. De toute façon, celui qui a pris le premier d'otage se connaît. Non, non, je veux dire, le débat ce soir, on n'est pas là pour... Je crois que ça fait quand même un temps. On va... Un peu de courtoisie, c'est ce que je veux dire. Je voudrais que vous me disiez qui les a enlevés. Pour nous, on pense que ce sont des otages. Non. Puisqu'ils n'ont rien fait. Je vous en prie. Merci. Merci Emmanuel Gounier d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Maître Georges Teghem, nous sommes de 16. Et demain, 17 juillet, il y a une manifestation qui est projetée à Genève, où le président a pris ses quartiers, comme je l'ai dit, depuis le 11 juillet. Comme je l'ai dit également, il y a eu la sortie de l'ambassadeur du Cameroun, son Excellence Ebendi, l'ambassadeur du Cameroun auprès de la Confédération helvétique. Ensuite, le secrétaire général adjoint du comité central RDPC, le ministre Sadi, qui a fait une sortie hier également face à ce qu'on appelle la détermination de certains de nos compatriotes à l'étranger à faire entendre leur voix à la fenêtre du président. Comment vous appréhendez tous ces discours, comme j'ai oublié, l'Assemblée nationale également, qui est sortie ce jour ? De l'autre côté, on ne démore pas. Comment comprendre ? Est-ce qu'on s'achemine d'une véritable escalade demain ? Écoutez, je suis pour la République. Vous le savez très bien, je suis pour une République des valeurs. Je suis pour une République des règles. L'institution existe. La présidence de la République et M. le président de la République représentant en même temps une personne, une personne, un personnage, c'est une institution. On doit la respecter. Et je suis content que M. l'ambassadeur ait réagi. Je suis content que mon parti, le Rassemblement démocratique, ait fait ses sorties. Je suis également content que la représentation nationale, après le gouvernement de la République, ait décidé de s'exprimer. Il faut bien que l'on voit qu'il y ait une cohésion, qu'on voit bien que les Camerounais sont d'accord, qu'il faut respecter les institutions. Maintenant, peut-être un mot pour dénoncer si c'est un diaspora irresponsable, qui est extrêmement minorité, il faut le dire, c'est un diaspora antipatriotique, c'est un diaspora qui est, si vous voulez, sans scrupule, c'est un diaspora irrespectueuse, c'est un diaspora humiliante, c'est un diaspora qui, si vous voulez, fait du Camcoun un pays dans lequel on dirait qu'il n'y a pas d'institution alors que les institutions existent. Ces diasporas doivent comprendre que ce n'est pas en rabaissant le Président de la République qu'ils vont hausser le Camcoun, mon fille et maman. Vous ne pouvez pas rabaisser le Président de la République sans rabaisser le Camcoun. Si vous rabaissez le Président de la République, vous allez rabaisser le Camcoun. Et il s'exprime dans un pays où siège le système des Nations Unies, des droits de l'homme. Il qualifie alors que ces gens, ce qu'il accueille, ont des statistiques. Ils statuent dans un pays ou alors ils projettent une grève dans un pays où des gens sont un minimum de culture. Et je regrette que ceux qui vont y aller n'aient pas pris de l'environnement dans lequel ils vivent. Lorsqu'on arrive dans un environnement comme ça, on revient avec des enseignements. Il y a des leçons à retenir, le respect des valeurs. Et surtout, on ne parle pas de son pays qu'en l'étranger. Le problème de politique intérieure, ça ne se fait pas étranger, mais Serge Harlin, je l'ai dit ici déjà plus de dix fois, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la prétention de vouloir faire la leçon. Mais je pense quand même que lorsque l'on est d'un pays, on doit s'arranger à ce que l'image de son pays soit polie lorsqu'on est dans un pays. Enfin, lorsqu'on est en territoire étranger. La politique intérieure se traite au Cameroun et non à l'étranger. Quels que soient les problèmes, on les réglissait entre nous et qu'on est avec l'étranger. On fait un effort de donner son pays une image positive pour permettre aux investisseurs d'arriver chez nous et créer la valeur ajoutée, créer des emplois. C'est de cela qu'il est question. Je regrette que la diaspora maintienne un modeur de grève qui est vraiment irresponsable parce que, pour terminer, le président de la République a le droit de prendre les vacances. Je parle ici sous le contrôle de toutes les personnes qui travaillent. Il n'y a pas un citoyen qui travaille qui me dira qu'il ne bénéficie pas des dispositions de l'article 89 du Code du Travail. Il n'y a pas un citoyen qui travaille qui me dira qu'il ne bénéficie pas des dispositions de l'article 92 qui dit que lorsque vous travaillez, vous avez droit à votre congé annuel. Le Camcoun est démant un état de droit. Le président de la République a aussi droit à des vacances. Il a le droit de prendre un séjour privé. Il a le droit d'aller à un repos parce qu'après un an de travail, c'est prévu par la loi que ce soit le président de la République ou tout citoyen ou tout employé d'une entreprise. OK. Marcel Léguembelle, l'Assemblée nationale, il parle de ces problèmes du Cameroun qui devraient être réglés au Cameroun par les Camerounais. Oui, c'est bien beau de faire une sortie, que l'Assemblée nationale fasse une sortie pour dire que les problèmes du Cameroun doivent être réglés au Cameroun et par les Camerounais. Mais lorsqu'on est face à un état qui ne permet pas aux gens de sortir, manifester par exemple, il est normal que les gens se sentent frustrés. Il est normal qu'avec la malgouvernance, les gens, c'est-à-dire, ils n'en peuvent plus. Et lorsque vous êtes au Cameroun et que vous ne pouvez pas sortir manifester, dans les pays où la démocratie est respectée, ce n'est pas un problème que les gens sortent manifester. Donc il ne suffit pas de dire que le chef de l'État est en territoire étranger et que pour l'image du Cameroun, il ne faudrait pas aller manifester. Non, c'est bien beau. Ceux qui le disent sont généralement ceux qui profitent du système. Vous avez des gens qui ont des diplômes, qui ne travaillent pas, vous avez des emplois, je veux dire, ceux qui parfois, même quand tu trouves un emploi, c'est parce que tu connais quelqu'un. Donc ceux qui sont à l'étranger, puisqu'ils sont partis étant frustrés et qu'ils vivent dans des pays de démocratie, donc ils peuvent manifester. Le chef de l'État n'est pas en face d'une puissance étrangère qui le menace de quoi que ce soit. C'est des Camerounais qui ne comprennent pas, qui revendiquent, qui sont en face de la malgouvernance. C'est des Camerounais qui estiment que le chef de l'État a peut-être été élu, il est élu, mais il n'est pas légitime. Alors, au lieu de faire des sorties pour les traiter de tous les noms, d'accord, il est mieux. Puisqu'on dit que les problèmes des Camerounais se résolvent par les Camerounais. Donc il est préférable d'appeler sur une table de discussion ces Camerounais, parce qu'ils sont des Camerounais qui sont frustrés. Donc il est préférable de les appeler sur une table et de les écouter, parce que lorsque vous avez en face des gens qui estiment que vous êtes illégitime, même si vous avez été élu, il n'y a pas de cohésion sociale. Donc ça va créer tout le désordre que ça crée là. Alors pour l'image de notre pays, ceux qui sont au gouvernement devraient écouter cette diaspora qui participent au développement, c'est eux qui, de temps en temps, pas de temps en temps, qui très souvent envoient de l'argent pour que ceux qui restent au pays, qui n'ont pas d'emploi, parce qu'il y a une partie, une minorité de personnes qui se sont accaparées tout au niveau de Yaoundé. Donc les gens sont en droit de se défendre, de manifester. Peut-être que ce n'est pas la bonne façon. Nous, au PCRN, nous pensons que c'est par les urnes que tout doit se passer. Alors notre posture, c'est aller aux élections. Donc c'est pour ça que nous martelons, nous invitons les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales, à aller voter le moment venu massivement et puis à contrôler le vote. Là, on pense que les choses pourront changer. Ok. Et maintenant, il y a cet argument qui revient depuis que cette affaire est en débat. Le fait que les Camerounais n'arrivent pas à manifester ici au pays, donc c'est parce que cela se trouve dans un pays où c'est permis, c'est ça qui explique peut-être cette récurrence, dont on fait l'objet, cette récurrence évoquée dans le communiqué de l'Assemblée nationale, récurrence de ces actes, ils ont même dit irrévérencieux, vis-à-vis du chef de l'État, parce qu'elle ne l'a pas. C'est un pays de liberté. Je suis très content de constater que, que ce soit l'ambassadeur du Cameroun, que ce soit le ministre Sadi ou que ce soit l'Assemblée nationale, on parle des Camerounais. Parce qu'on nous a dit que les gens ont pris la double nationalité, dont ils ne sont plus Camerounais. Mais quand eux, ils peuvent déjà reconnaître que ce sont des Camerounais, c'est déjà important pour nous. Et je crois qu'ils vont très rapidement sortir du trou dans lequel ils sont enfermés pour comprendre que, quand on s'appelle Joseph-Antoine Bell et on joue dans l'équipe du Cameroun pendant des années, et on défend les couleurs du Cameroun, on ne doit pas se lever un matin et vous dire que vous n'êtes pas Camerounais. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est... Dédit Yango. Dédit Yango, Hervé et Malouine Comte, et tous ces gens-là. Donc, que ces gens soient un peu cohérents. Parce que dans tout ce qu'ils disent là, il y a une incohérence extraordinaire. Alors, je voudrais vous dire que je suis content également que quand il y a un problème, que l'Assemblée nationale prenne la parole, que le ministre de l'Université prenne la parole, parce que nous avons vu un député de la nation, à l'Assemblée nationale, parlant devant la représentation nationale d'un problème essentiel au Cameroun, la crise anglophone. L'honorable Huirba. Dire avant coup que je suis allé voir le ministre Amadou Ali pour lui dire que c'est mauvais là-bas. Et le ministre m'a dit, c'est vous qui avez choisi de venir avec nous. Vous avez voté seul, nous n'étions pas là. Donc, vous n'avez pas à nous dire quoi que ce soit. Il va voir le ministre Amadou, le ministre Amadou Ali dit, qu'est-ce que vous allez faire ? Il a dit ça à l'Assemblée nationale. Mais le président de l'Assemblée nationale n'a pas pris la parole. Le personne n'a pris la parole, ni le ministre de la communication. Le gouvernement n'a pas pris la parole. Quand ce monsieur a fait cette déclaration, qui a, par la suite, provoqué, n'est-ce pas, c'est-à-dire que les faits dont il évoquait ont provoqué ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des milliers de morts. Mais l'Assemblée nationale devrait au moins dire, ou le président de l'Assemblée, que le gouvernement ne se reconnaît pas dans de tels propos. Tout simplement. Et dire, comme le Samba, l'École a dit en 1970, en consamba, quand on a arrêté Monsignor Dornou, que le gouvernement ne se reconnaît pas dans l'attitude de Monsignor. Que l'Église catholique, le gouvernement ne confond pas l'Église catholique et Monsignor Dornou, et ne voudrait pas qu'une telle confusion fasse jour au sein de l'opinion publique. Ça, c'était les paroles de Saba Légo. Je me serais attendu que le gouvernement dise que les propos de M. Fame Nongwe, de M. Amadou Ali, n'engagent qu'eux. Mais ils n'ont rien dit. La situation se dégénère, on est tranquille. Alors maintenant, pour revenir au problème qui nous intéresse, on ne peut pas penser que les gens peuvent... On dit la nature à l'heure du vide. Et puis, quand vous comprimez tout ce que vous... Si vous comprimez beaucoup, ça va imploser. Donc, nous sommes dans une situation aujourd'hui où nous-mêmes, nous sommes responsables de ce qui nous arrive parce que tous ces gars qui font ce qu'ils font là... Si on avait la possibilité de manifester au Cameroun, je ne pense pas qu'il y aurait cette manifestation là-bas. Mais il est établi que personne ne peut manifester au Cameroun. Si vous demandez une autorisation sur une manifestation, on ne vous l'autorise pas. Les partis politiques de toutes sortes, sauf le RDPC, tous les autres partis politiques, dans tout cas tous les partis dits de position, n'ont jamais obtenu une autorisation de manifestation. Donc, on ne peut pas, dans ce contexte, dire qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Moi, je ne suis pas d'accord que le chef d'État soit à Genève et que les gens aillent empêter, même si le chef d'État est en train de se reposer, ou bien il est malade, ou bien il veut juste prendre le pot, et qu'il entend chaque jour du but dehors, il n'est pas à l'aise du tout. Est-ce que nous allons donc créer un pays où la solution serait de faire ça ? Parce que les gens, je dis les gens le font, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Ça, c'est ce que moi j'ai compris. Et c'est regrettable. Et je crois que nous ne pouvons que nous en vouloir à nous-mêmes. Voilà. Éric Yambi, c'est ce que vous pensez également. On n'arrive pas à manifester ici. Ceux de nos compatriotes qui se retrouvent là-bas, parce que ce n'est pas seulement la Suisse, et qui viennent de partout là, mais ils sont obligés de, malgré tous les appels qui viennent du Cameroun, le pouvoir exécutif, le RDPC, et même aujourd'hui l'Assemblée nationale, mais ils sont déterminés à se faire entendre demain. J'aimerais déjà peut-être qu'on plante le décor en sachant, en précisant de qui on parle. Je pense que la diaspora camerounaise aujourd'hui, selon les statistiques du ministère des Relations extérieures, c'est 5 200 000 Camerounais à l'étranger, avec la précision selon laquelle on peut monter à 7 millions de personnes. Ça veut dire que de manière schématique, nous avons un cinquième de Camerounais à l'extérieur de notre pays. La diaspora camerounaise, c'est 344 milliards de francs CFA envoyés au Cameroun concernant l'année 2018. Alors, ce que je constate, c'est qu'il y a une partie des Camerounais qui vivent là-bas, et cette représentation camerounaise n'est que l'expression de ce que le Grand Cameroun est. C'est-à-dire des personnes qui sont parties d'ici avec une frustration, qui n'ont pas pu s'exprimer, et de facto, parce que n'ayant pas une expression libre au Cameroun, au sens de la liberté d'expression, cela représente ce Cameroun qui parle, dans un environnement qui se veut libre. Mais je crois que la précision qu'il faut faire, au-delà de tout ça, c'est que nous sommes en réalité à la fin du cycle d'un modèle. Nous sommes dans une crise de modèle bière, c'est-à-dire un pouvoir totalement centralisé, un pouvoir où on est totalement coupé de la base, on est loin de l'expression populaire. Vous voyez, nous avons ce terme ici qui revient souvent, selon les instructions du chef de l'État. Ce chef de l'État qu'on ne voit pas, qui ne rencontre pas beaucoup les citoyens, qui délègue et y crée autour de lui des dieux, des demi-dieux, des faux dieux, qui agissent en son nom, qui agissent pour lui. Lui-même, il est inaccessible, donc du coup, ça crée un certain nombre de mécanismes, des mécanismes centralisateurs qui font que du coup, l'expression n'est pas libre. C'est difficile de dénoncer, il faut tout simplement se taire. La politique de baïonnement telle qu'elle existe au Cameroun depuis quelques années, aujourd'hui est en train d'être en pleine crise. Et heureusement ou alors malheureusement, cette diaspora refuse de se taire. Elle a envie d'exprimer quelque chose. Elle existe déjà au sens économique, avec les envois d'argent, mais il faudrait que cette diaspora existe au sens politique. Là, prendre en compte, nous avons des éléments montrant que cette diaspora est politisée. Il y a des conseillers municipaux camerounais qui sont en France, il y en a qui sont au Canada, ainsi de suite. Il y a une politisation de cette diaspora qui ne demande aussi qu'à s'exprimer librement. On doit aussi reconnaître cette diaspora de manière institutionnelle. Est-ce qu'elle peut participer au fonctionnement de l'État avec la création des mécanismes ? Ailleurs, il existe bien entendu des ministères dédiés à la diaspora. Pourquoi le Cameroun ne veut pas être dans une logique d'avancement ? Tout simplement parce qu'il y a des mécanismes de centralisation où on a toujours perçu la diaspora comme des personnes venant de l'opposition. On se souvient tous de Mongobéti. Qui ne connaît pas Mongobéti ? On a tenu ce monsieur à l'écart, une ressource humaine importante, parce que soi-disant, c'est un opposant. Je crains que dans la logique du pouvoir tel que conçu par ce régime, le baïonnement fait que lorsqu'il y a une voix dissonante, non, c'est de l'opposition. M. Teghem, je suis d'accord avec vous lorsque vous parlez de la République. La République, ce sont les contradictions. Le Cameroun gagnerait énormément que tous ses enfants soient assis autour d'une table et discutés avec contradiction. Et je suis d'accord avec vous. La violence ne mène nulle part. Mais lorsqu'on vous a ôté votre voix, lorsque vous ne pouvez pas vous exprimer librement pour dire ce que vous voulez, il vous reste quoi ? La contestation. Et la contestation, c'est la voix malheureusement pour beaucoup de délivres. Je suis désolé. Voilà, madame, monsieur, nous prenons tout de suite. D'abord, nous allons d'abord à Paris où nous attend Ablaziz Moundé. Bonsoir, Ablaziz. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à tout le plateau. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Ablaziz Moundé à l'écran. Qu'est-ce qui se passe ? Ablaziz. Voilà. Bonsoir, Ablaziz. Oui, oui, je commence par vous. Bonsoir également à... Bonsoir, Serge Alain. 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 Bonsoir, Ablaziz Moundé. On a suivi. Vous avez suivi, Éric Diambi. « Pourquoi la diaspora refuse-t-elle de se taire ? » Alors, vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend bien. Ah ok, parfaitement. Ok, j'avais un problème de retour. Alors, merci beaucoup, Serge Alain, pour cette invitation. Il y a quelques jours, le ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé, était à Paris. Il a négocié des euro-bonds. C'est-à-dire que le Cameroun a obtenu de l'argent pour payer sa dette à Paris. Et cet argent correspondait à quoi ? C'est de l'argent qui avait été emprunté par le Cameroun dans le cadre du programme triennal en 2014. Un programme triennal qui devait durer trois ans jusqu'en 2018 pour financer un certain nombre de programmes d'urgence pour relancer la croissance, relancer l'économie du Cameroun. L'Assemblée nationale du Cameroun a tenu sa session de juin. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas interrogé le ministre des Finances et l'ensemble du gouvernement sur le bilan de ce programme triennal. Dans ce programme triennal, Serge Alain Autou, il y avait un certain nombre d'éléments liés à la santé. Le Cameroun prévoyait, dans le cadre du programme triennal, d'avoir huit hôpitaux de référence dans nos régions. Huit hôpitaux de référence. Cela laissait supposer que les dignitaires du régime dont fait partie M. Kavaï et Guédibril et le président du Sénat, qui sont les plus hautes personnalités de l'État, en plus du chef de l'État, qui sont les pensionnaires des hôpitaux universitaires de Genève, n'allaient plus venir systématiquement dans ces hôpitaux pour se faire soigner. Je rappelle que l'essentiel de l'argent qui est dépensé par l'ambassade du Cameroun à Paris, c'est-à-dire que le percepteur payeur est consacré, Serge Alain Autou, à l'évacuation sanitaire des directeurs du régime camerounais, à l'hôpital Forche, à l'hôpital Noli et aux hôpitaux universitaires de Genève. Le budget annuel de l'hôpital universitaire de Genève, c'est 600 milliards de francs CFA. La Cour des comptes de Genève venait d'ailleurs d'en faire cas. Une Cour des comptes qui est le pendant de la chambre de comptes chez nous. Tenez, Serge Alain Autou, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun peut-il nous dire si l'Assemblée nationale du Cameroun a le droit de donner la moindre leçon alors qu'au titre de l'article 14 de la Constitution, article 34-35, elle est investie, Serge Alain Autou, à contrôler l'action de l'exécutif. Où est le rapport de la chambre de les comptes sur la table des députés ? Je ne comprends pas comment dans notre pays, on peut avoir systématiquement des autorités qui donnent des leçons aux autres Camerounais alors qu'elles n'arrivent pas à faire leur propre travail, à se regarder dans le miroir. Demain, à Genève, je n'y suis pas, beaucoup de Camerounais de la diaspora n'y seront pas, mais il y en aura des Camerounais de la diaspora. Et je me réjouis que le ministre s'a dit enfin, laisse les mots d'un vectif de côté pour considérer ces Camerounais comme étant des Camerounais. Parce que le droit de manifester en Suisse au Cameroun, le Cameroun a choisi d'être un pays démocratique, est libre. C'est-à-dire que Serge Alain Autou décide d'aller manifester pour dire non, comme il y a des Camerounais qui manifestent au Cameroun pour dire oui au président Paul Biya. Et tenez, c'est les Camerounais qui disent oui, qui sont systématiquement « entitled », comme on dit en anglais, qui ont le droit de manifester chez nous. Le 25 juillet prochain, le MRC vient d'annoncer une manifestation pour laquelle ils ont fait une demande. J'espère que le gouvernement de mon pays, j'espère que les autorités administratives de mon pays permettront enfin qu'un parti politique de l'opposition puisse manifester sur la terre de Oumniobé et de Mongobéti. Pour cela, il faudrait que les communiqués qu'on a lus, notamment le dernier sur l'Assemblée nationale, puissent intégrer le fait que M. Youmbi, notre ami et frère, l'a dit, les 7 à 10 millions de Camerounais, parce que nous sommes beaucoup plus importants que ça, en diaspora, sont autant Camerounais que ceux qui sont sur le territoire. Quand je vote, moi j'ai voté en 2011 et en 2018, j'ai voté, j'ai utilisé mon bulletin de vote comme Camerounais, comment on me demande de ne pas régler les problèmes du Cameroun à l'extérieur alors que je peux voter à Paris ? Si je peux voter à Paris, ça veut dire que j'ai le droit de me manifester ou de manifester de manière pacifique pour dire oui, j'approuve la politique du gouvernement et du chef de l'État ou pour dire non, je n'approuve pas ce qui est fait. Et pour terminer sur cette séquence, je voudrais dire qu'on a entendu que le président de la République avait droit à la vie privée. Le président de la République du Cameroun va à l'hôpital, c'était un lapsus révélateur, va à Genève depuis 1981, depuis qu'il est premier ministre, un an avant d'être président de la République. Depuis ces années, je n'ai pas encore vu dans les médias de services publics une seule annonce de M. Paul Biya du Cameroun à Criby, à Lomier, à Tico. Je rappelle que le président Aïdjo a amené ses hôtes, notamment à Batienga. Tenez, à Batienga, c'est dans le pays profond du Cameroun. Ce n'est pas très loin de Yaoundé, mais c'est dans le pays profond. Ça veut dire qu'à cette époque-là, on avait déjà une haute idée. On se disait que la villégiature d'un président de la République peut permettre que les différentes maisons d'hôtes, les différentes résidences que nous payons comme citoyens du Cameroun, comme contribuables, peuvent servir. Ils sont aujourd'hui à l'état d'abandon. Si vous faites le bilan de toutes ces résidences qui sont dans la République, eh bien, on aura nos yeux pour pleurer. Alors, demain à Genève, ceux qui ont choisi de manifester, pour ma part, en ont pleinement le droit de manifester pacifiquement parce que je suis pour le droit pour chaque Camerounais de manifester pacifiquement pour dire oui, je suis d'accord ou pour dire non, je ne suis pas d'accord évidemment en éliminant toute hypothèse de violence. Merci Ablaziz. Nous allons juste traverser l'Atlantique pour retrouver René Itamouna bon dimanche qui se trouve du côté de York en Pennsylvanie. Bonsoir, bon après-midi, je suppose. Bon après-midi à vous, René Itamouna. Vous regardez ces événements qui se déroulent depuis le 11 juillet, il faut le dire comme ça. Comment ces événements sont perçus de ce côté-là aux États-Unis ? Bonsoir, c'est l'après-midi ici, mais à vous je dis donc bonsoir Serge-Alain Autour, bonsoir au panel et à tous vos téléspectateurs. Écoutez, depuis les États-Unis, on regarde avec beaucoup d'attention ces événements. Évidemment, il y a des camps de toutes parts, ceux qui sont touchés et ceux qui sont attirés par l'événement, mais nous essayons de rester dans la ligne du milieu. Nous restons dans la ligne du milieu parce que la diaspora camerounaise a encore beaucoup de combats. Le seul voyage du président Paul Biya en Suisse qui est le premier depuis deux ans n'est pas le seul élément qui aujourd'hui réunit la diaspora camerounaise des États-Unis. Nous demeurons encore conscients et nous sommes soucieux du fait que nombreux Camerounais ou nombreuses personnes nées au Cameroun qui vivent en Europe comme qui vivent aux États-Unis n'ont pas de passeport camerounais parce que ces personnes ont pris les passeports des pays qui les ont accueillis où ces gens-là travaillent et exercent des professions libérales ou font des affaires. Nous continuons à militer pour que les Camerounais de l'étranger regaillent pour ceux qui n'ont plus la nationalité camerounaise le passeport camerounais. Ça c'est l'un de nos premiers combats. Nous militons encore et je l'ai fait ici sur votre plateau une fois demander à ce que le gouvernement et les hommes d'affaires les ONG camerounaises les ordres des médecins et le barreau camerounais fassent tout pour amener les Camerounais des États-Unis et de France au Cameroun. Nous avons indexé l'ordre des avocats la dernière fois après le 11 février quand le président camerounais a demandé est-ce que la diaspora regagne le territoire national. Voilà deux ou trois éléments qui vraiment prennent les soucis ou préoccupent les Camerounais des États-Unis à tout au plan. Maintenant, est-ce que les Camerounais des États-Unis comme moi ou ceux qui m'indexent souvent ne sont pas souciés quand nous voyons nos frères et sœurs qui vont partir de plein de pays européens de plein de villes françaises vers la Suisse pour se plaindre devant un père ? Évidemment, ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce que parmi ces gens-là, il y a des jeunes qui cherchent des emplois, il y a probablement des étudiants, il y a probablement des gens qui connaissent de nombre de difficultés en Europe et qui gagneraient à ne pas d'ailleurs protester. Mais le président de la République est un chef d'État, il est un chef de famille, il a géré le Cameroun pendant longtemps et beaucoup pensent que c'est lui qui a la solution aux nombreux problèmes auxquels font face, les Camerounais de l'étranger comme de l'intérieur. Donc nous ne sommes pas surpris que des Camerounais aillent frapper à la porte ou malheureusement frapper comme ça sur le pavé à Genève pour attirer l'attention du président de la République aux problèmes auxquels ils font face. Il revient, et moi j'interpelle donc ici les personnes qui sont aux responsabilités du Cameroun, surtout de mon côté au gouvernement caméonais, au gouvernement du Cameroun, on les interpelle en disant écoutez, depuis peut-être 1900, la fin des années 70 jusqu'à peut-être 2000, près de 500 à 1500 Camerounais parmi les meilleurs ont obtenu des bourses d'études pour aller étudier aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Belgique et en Espagne. On l'a fait pendant près de 25 ans. Aucun pays au monde ne peut envoyer ses meilleurs enfants pendant 25 ans, près de 1000 d'entre eux, et ne pas créer une plateforme, un canevas pour que ces gens-là reviennent et contribuent au Cameroun. Il faut permettre à ces gens-là de rentrer et contribuer au Cameroun. Ça va résoudre un tout petit peu les soucis que ces gens, nos frères et sœurs de France, font. Ils posent des problèmes qui sont sérieux. Le président de la République lui-même ne se soucie pas autant que la presse le relaie ou que les gens le relaient sur le terrain. Il n'a pas peur de ce que les gens viennent frapper à sa porte. Il n'a pas peur que les gens crient sur son passage. Le président de la République comprend que des enfants, à un moment donné, quand ils sont dépassés, ils ne peuvent pas parler à une table avec leur papa, puissent utiliser ces éléments-là. J'espère simplement que dans la liberté que leur permet les lois suisses, que les Camerounens ne vont pas abuser de ces lois-là ou aller au-delà de ce qui est normal dans une marche. Nous sommes des démocrates. Il faut accepter que les gens puissent protester, mais il faut également encadrer les marches, les protestations, dans les propos comme dans l'action. Le Cameroun n'est certainement pas le meilleur pays au monde, mais le Cameroun n'est pas le pire pays au monde. Et nous devons, dans nos propres, dans nos actions, construire ce pays-là pour que ceux qui y vivent, puissent continuer d'y vivre à l'aise, afin que quand nous aussi, on y va, ou espérons y aller, que nous puissions trouver un pays qui est encore en bon état. Et la pensée, la dernière pensée qui est la mienne, et qui est surtout une énorme préoccupation de mes frères aux États-Unis, c'est le souci ? J'ai des commercesczyć' et de neuf faire ours aussi vous 부드�цияch Yearslie ? On continue to think about you. On continue We believe in you. On continue Your pain. On govt. On continue. sted du puristeur de moyens which we have. On continue hot ! On continue. On continue. « Return there ». Nous interpellons nos frères du Sud-Ouest et de nos eaux en leur disant, voilà, nous pensons toujours à vous, vous êtes une de nos préoccupations. Le seul voyage du président de la République à l'étranger n'est pas le projet majeur, le thème majeur qui va changer le Cameroun demain. Les Camerounais doivent continuer d'aller à l'école, trouver du travail, soigner leurs enfants et prendre soin de leurs voisins et protéger évidemment l'intégrité du Cameroun. Voilà les choses qui sont au centre de nos préoccupations. Toutefois, nous respectons que certains Camerounais puissent élever la voix ou exprimer librement l'opinion qui est la leur. Merci René. On va revenir après le 20h à vous. René Ablaziz-Moumbé, on va revenir après. Réaction. Je commence par, vous avez suivi deux Camerounais de la diaspora. René Itamouna qui est aux Etats-Unis et Ablaziz-Moumbé qui est en France. Non, Itamouna, vous voyez, il n'est plus pondéré. C'est une attitude responsable. Je voudrais quand même lui indiquer, je ne sais pas s'il nous écoute, qu'il y a des mesures qui sont prises au Cameroun pour favoriser le retour de la diaspora, notamment les facilités de l'avenir et les facilités fiscales. On a permis aux Camerounais qui veulent entrer chez eux, notamment au barreau du Cameroun, à travers les conventions de répris-posités que le gouvernement a signé avec certains pays, pour permettre aux citoyens qui sont avocats dans ces pays-là et qu'il y ait une convention de venir prêter simplement au barreau du Cameroun. Je pense qu'il y en a le même au niveau de l'Ordre national des médecins. En ce qui concerne les organes de dialogue, il y a au niveau de l'Assemblée nationale, l'Honoram Gantia qui est responsable d'un dialogue permanent entre le Parlement et les membres de la diaspora pour favoriser le retour au Cameroun et ceux qui souhaitent investir, faciliter, si vous voulez, les rapports entre ceux qui sont dans la diaspora et les membres du gouvernement de la République. M. Abdelaziz Zamoundé a évoqué, il dit qu'il a sa carte d'électeur. Il a participé à la présidentielle de 2011-2018, mais il dit pourquoi on empêche aux Camerounais de... Parce qu'on dit, l'Assemblée dit que le problème du Cameroun, c'est au Cameroun avec les Camerounais. Donc il pense que même de l'autre côté-là, il peut manifester son mécontentement à partir du moment où il est Camerounais, il reste Camerounais, donc le Camerounais peut exprimer son mécontentement partout où il se trouve, à l'extérieur du Cameroun. Là-bas, c'est un problème d'image. Ça pose un sérieux problème d'image. J'ai déjà pris les exemples ici, je vous l'ai dit, le président Mitterrand était au pouvoir, je vous ai pris cet exemple déjà deux fois, il était à Cancun pour la conférence de Cancun lorsque le Parti Socialiste avait des problèmes en France, notamment le Congrès de Valence, et interrogé là-bas sur les problèmes, il a dit, écoutez, je ne parle pas de politique extérieure à l'étranger. Et on l'a vu même, je pense, il n'y a pas très longtemps, avec le président Macron, qui a dit, je ne parle pas de politique extérieure à l'étranger. Parce que c'est toujours très délicat de parler de son pays dans des circonstances comme ça. Je vais lui dire un exemple. Lorsque lui s'exprime comme ça à l'étranger, imaginez un Suisse qui projette de venir investir au Cameroun. Qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit que ce pays n'est pas un pays viable. Et s'il devait créer des emplois indirects, tout cela, le gouvernement y perd. C'est quand Cameroun à l'étranger doit faire, ça c'est ce que je pense, parce qu'on est en démocratie. Ce qu'un Cameroun à l'étranger doit faire, c'est favoriser, si vous voulez, donner une image positive de son pays, pour favoriser, si vous voulez, pour attirer vers notre pays, les investisseurs qui viendront. Parce qu'il est question de l'attractivité de notre pays. Le gouvernement de la République fait ce qu'il peut, à travers notamment les fonds de contrepartie. Le gouvernement de la République fait ce qu'il peut, notamment avec les investissements qui sont faits, pour améliorer les infrastructures de transport, améliorer les infrastructures de communication, améliorer même, si vous voulez, la capacité énergétique. C'est un travail également qui est en train d'être fait. Mais il faudrait bien que ceux qui sont à l'étranger comprennent aussi que, et surtout ce monsieur Abdoulazi, je crois que c'est toujours lui, il n'a également pas eu question des hôpitaux. Il faut qu'il sache qu'il y a quelques années au Cameroun, lorsque quelqu'un avait une insuffisance rénale, il était évacué en Europe. Ça coûtait extrêmement cher à l'État. Aujourd'hui, on a créé des centres au Cameroun, même si quelquefois il y a des déficits, mais déjà un effort a été fait. Donc, il y a un travail constant qui est fait. Et nous souhaitons que vous, qui êtes à l'étranger, donnez une image positive du Cameroun. Il n'est pas interdit de demander à rencontrer M. le Président de la République. Mais voyez-vous, il est engagé sur tellement de fronts. Il y a la Cannes, il y a la reconstruction nord-ouest et sud-ouest. Il y a des problèmes au niveau national. C'est quelqu'un qui est occupé. Et du fait de ses occupations multiples, il peut bien déléguer ses pouvoirs, certains de ses responsables, ou des personnes qu'il choisit. Et il ne peut choisir que ceux à qui il fait confiance. Mais M. le Tou, il ne faut pas vous demander de choisir quelqu'un, vous choisissez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous choisissez quelqu'un à qui vous fait confiance, à qui vous fait confiance à cette émission et ils vous rencontrent. OK. Merci. Oui, rapidement, Marcel, vous avez suivi nos compatriotes. Oui, j'ai suivi les compatriotes qui sont de l'autre côté. Ils évoquent là des problèmes vraiment sérieux. Donc moi, ce que je dis par rapport à ça, c'est que c'est vrai qu'à un moment donné, vous avez des représentants du gouvernement qui nous disent que c'est pour tenir l'image du Cameroun et tout. Mais pour tenir l'image du Cameroun, il faut se poser les bonnes questions. Comment en sommes-nous arrivés là ? C'est la question qu'il faut se poser. Vous avez, comme j'ai dit à l'entame de mes propos, des personnes qui sont tellement frustrées, qui se sentent tellement mal à cause de la malgouvernance. OK. Merci. Merci. On va le venir, c'est promis. La pub, dans un instant. Après, le 20h. Sous-titrage ST' 501 Retour sur le plateau Équino Soir. Deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de maîtres Georges Teghem, Éric Yombi, Emmanuel Cougnier, Marcel Le Gimbel. Et du côté de la Pennsylvanie, nous aurons, comme en première partie, René Itamouna, on dimanche. Et je vais commencer par lui, Ablaziz Moumbé. Ablaziz Moumbé, on soit une fois de plus. Une information circule depuis le début de l'après-midi. La manifestation de Genève. On nous a annoncé qu'elle était interdite. Qu'est-ce qu'il en est, véritablement ? Interdite ou pas ? Oui, les autorités camerounaises auraient donc demandé à leurs homologues du canton de Genève. On n'entend pas ce que dit Ablaziz. Je crois que... Oui, est-ce que... Ablaziz, vous pouvez répondre, s'il vous plaît ? La manifestation de demain. Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Oui, vous pouvez aller, c'est bon. Très bien. Très bien. Non, en fait, l'indication que vous donniez tout à l'heure, elle correspond à une certaine réalité, puisque les autorités camerounaises auraient, compte tenu de tout ce qui a été indiqué, des risques, de débordements, et aussi ce qu'ils appellent les atteintes à l'image du Cameroun, etc., selon la teneur des communiqués du président de l'Assemblée nationale, qui fait l'objet de notre discussion ce soir, du ministre de la Communication et du secrétaire général, enfin, du secrétaire à la communication du RDPC, Jacques Famed Nouveau, eh bien, au regard de tout cela, ont demandé aux autorités suisses d'interdire la manifestation qui avait été déclarée. Parce que nous sommes dans le régime, comme au Cameroun, de la déclaration. En France, ici, quand nous organisions des manifestations ou des rassemblements, que ce soit pour Monique Oumateke ou d'autres causes, c'était une déclaration en préfecture. Il y a des Français, ici, qui ont manifesté pour demander la démission d'Emmanuel Macron, encadrée par la police française. Et c'est la même chose en Suisse. En Suisse, on manifeste contre les autorités fédérales. En Suisse, on manifeste pour demander que les autorités fédérales, pour dire qu'on n'est pas d'accord, après même une votation, puisque c'est une démocratie quasi directe, là-bas, en Suisse. Donc, dans le cas d'Espèce, les autorités camerounaises ont demandé et ont souhaité qu'on puisse interdire la manifestation. La police du canton de Genève a accédé une première fois à cette demande-là en s'adressant aux autorités helvétiques. Et l'indication a été donnée aux organisateurs de la manifestation sous le collectif diaspora patriotique et résistante du Cameroun qui ont fait, dans l'après-midi, une conférence de presse, qui ont tenu une conférence de presse. Ça, c'est un tout petit peu les recoupements, les derniers recoupements que nous avions, qui ont tenu une conférence de presse pour maintenir leur mot d'ordre de manifestation et indiquer que demain, la manifestation qui est prévue sur la place des nations à Genève aura bel et bien lieu. Un recours, il me semble, avait été introduit. Je ne sais pas quel est le sort juridique ou judiciaire qui a été donné à ce recours-là, puisqu'il était en référé d'heure en heure en heure, pour pouvoir, effectivement, demain, être en mesure de manifester, tout au moins dans les conditions tout au moins indiquées ou pas. Donc, voilà ce que je peux dire concernant l'information sur la tenue de la manifestation demain. Voilà, on va prendre également le sentiment de René Itamounat. Le flou persiste sur cette manifestation projetée pour demain. René Itamounat, vous qui êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ça vous arrange qu'il n'y ait pas manifestation ? Demain ? Écoutez, absolument pas. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ses militants et les autres partis camerounais n'ont aucun intérêt à ce que si les camerounais veulent organiser quelque chose dans un pays qui les héberge, et si c'est républicain, que ce soit républicain, que cela soit interdit. Je pense que j'ai lu des coupures de journaux hier tard dans la nuit. Les autorités suisses locales ont décidé de changer, je pense, le parcours de la manifestation, ce qui peut-être aurait rendu celle-ci caduque. Donc, il faut comprendre une chose, Serge Alain O'Toole. Quand des camerounais veulent manifester et que les termes, les propos, même ceux de soi des manifestants, soit de leurs amis, soient relayés dans la presse au Cameroun, en Afrique et ailleurs, et que cela donne des relents de violence, ça peut pousser les autorités locales à prendre des précautions. Nous sommes d'abord attachés au Cameroun. Nous voulons débattre de politique. Je suis très heureux d'entendre mon frère et ami N'Gindam, que j'ai souvent l'honneur d'avoir en face. Et donc, je suis content quand il parle, je suis content quand il manifeste certains propos, mais en même temps, on peut différencier, on peut avoir des points de vue politiques qui soient différents, mais avoir le bonheur d'être ensemble. Les Camerounais qui voulaient être en Europe, aller rencontrer ou protester dans les rues en Suisse, et suis un échec. C'est un échec grave, c'est un échec qui pousse les gens à comprendre que peut-être qu'il faut passer par d'autres moyens. Mais une fois de plus, Serge, en est au tout. On parle de cet événement-là, on parle du voyage du président de la République au Cameroun, mais je pense que les soucis que nous avons, d'ailleurs, M. N'Gindam et moi, on pourrait les partager, c'est que nos frères, nos soeurs, nos amis soient bien traités dans les administrations et le travail au Cameroun, que nos jeunes diplômés trouvent du travail dans les administrations et les entreprises au Cameroun. Je pense que M. Teguen m'a répondu partiellement tout à l'heure en me disant qu'il y a des pays qui ont des accords judiciaires avec le Cameroun et que les avocats qui exercent dans ces pays là peuvent rentrer. C'est très limité. Il y en a deux ou trois pays francophones qui peuvent le faire, peut-être les pays voisins en Afrique aussi. Nous ne demandons pas cela, une reconnaissance. Nous voulons des campagnes. Nous voulons que les avocats camerounais, les médecins camerounais, viennent comme le gouvernement, venaient souvent le faire, recruter leurs frères, leurs soeurs, les ramener au Cameroun. Nous voulons que les industriels camerounais à Douala, à Bafoussam, à Ben Meïda viennent chercher leurs frères, leurs soeurs, les enfants et les ramener construire le Cameroun. Vous avez des ingénieurs camerounais qui auraient protesté demain matin ou après-demain alors qu'ils seraient au Cameroun en train de bâtir le Cameroun. On ne peut pas partager les mêmes points de vue politiques mais nous voulons que ces médecins camerounais de l'étranger, nous voulons que ces ingénieurs camerounais de l'étranger, ces avocats du Cameroun viennent un souffle nouveau, excusez-moi la répétition, au système camerounais, à l'écosystème camerounais. We need to share the footprint. Il n'est pas question qu'un avocat camerounais s'installe en Douala et change la donne. Ce n'est pas possible. Il faut une centaine, deux cents avocats camerounais de France, deux cents, trois cents avocats des États-Unis et du Canada, cinq cents ingénieurs d'Amérique du Nord pour changer les choses au Cameroun afin que la diaspora apporte sa contribution. Nous ne venons pas changer votre pays, le pays dans lequel vous habitez. Nous sommes vos enfants, nous sommes vos frères. Nous venons simplement contribuer ce que nous avons appris pour améliorer le cadre de vie de nos enfants et de nos parents. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qui nous pousse à parler en politique comme nous le faisons ici. C'est ça qui pousse certains, peut-être même à protester dans les rues en Suisse. Évidemment que le système n'est pas le meilleur. Vous le dites si bien, l'opposition le dit encore, les gens le martèlent à la radio, les gens protestent pour le dire. Mais nous voulons en même temps, nous voulons en même temps, et surtout ça, c'est ce qui nous concerne, aller construire, mettre les voies et moyens sur pied pour construire, reconstruire, améliorer la vie au Cameroun. C'est ce qui est important pour nous. Est-ce qu'à la fin de cette émission, Serge, à l'heure autour, est-ce qu'il y a un jeune Camerounais qui a appris quelque chose qui lui permettra de changer sa vie demain ? Est-ce qu'il y a une information, une analyse qui aurait été apportée, un encouragement qui poussera un Camerounais de France, d'Italie, d'Espagne, des États-Unis, à venir faire quelque chose de neuf au Cameroun ? C'est de ça qu'il est question. Je suis un membre aussi de l'audio Conseil des Camerounais de l'extérieur qui représente la diaspora camerounaise des États-Unis principalement. Je pense que la plupart de nos membres, la plupart de nos personnes qui viennent vers nous demandent de l'aide pour rentrer au Cameroun. On ne demande pas simplement des facilités douanières au cas par cas. Nous voulons un gros mouvement d'ensemble qui va changer l'écosystème. Nous sommes interpellés tous les jours comment changer la vie des Camerounais. Les Camerounais des États-Unis ne peuvent pas simplement aider leurs frères et sœurs qui leur sont proches, leurs voisins, leurs amis qui leur sont proches. Ils veulent mettre sur pied des systèmes qui vont améliorer la vie de l'ensemble de notre communauté. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas le voyage du président de la République à Genève, bien que le président de la République a le droit de partir et que ses enfants ont le droit de venir taper, battre le pavé pour attirer l'attention vers leurs soucis. Il y en a d'autres qui le font au Maroc, il y en a d'autres qui le font ailleurs. Mais ceux qui sont capables, ceux qui ont déjà la liberté, ceux qui ont un peu de moyens, ceux qui veulent rentrer, ceux qui ont la volonté, permettaient-leur massivement de venir reconstruire leur pays. Ça fait plus de 20 ans que les Camerounais s'en vont. Maintenant, il y a une nouvelle vague. Il y a une nouvelle vague de notre diaspora qui veut revenir. Mais n'oubliez pas, c'est Jean Léotou, selon le site Ancestry.com, qui fait donc des analyses d'ADN, pour voir qui, parmi la communauté de la diaspora noire américaine et jusqu'en Amérique du Sud, aurait des origines africaines. Nous avons près d'un million et demi de personnes qui seraient parties de la côte du Cameroun, Cameroun-Nigéria, un million et demi de personnes qui auraient des origines au Cameroun, au Congo ou au Gabon, qui sont susceptibles de rentrer et de contribuer là-bas. Mettons sur pied les voies et moyens pour que cette personne la vienne convoquer. Le débat de l'avion du président, le débat de l'hôtel du président, c'est essentiel, c'est intéressant, ça ne change pas la vie des Camerounais. Mais évidemment, le grand président de la République, je vous le dis, M. Paul Billa n'a pas peur, M. Paul Billa, c'est un démocrate, ceux qui hier disaient, on ne va pas faire ça, il faut limiter ceci, il faut limiter ça, je ne pense pas que le président de la République est dans cette logique-là. Le président de la République met sur pied des voies et moyens pour que les gens s'expriment. Certains, d'ailleurs, limitent ces moyens-là, alors que le président de la République veut les élargir. Je suis très heureux d'écouter à votre journal que M. René, mon Emmanuel, René Emmanuel Sadi, est venu sur votre plateau. Il faut continuer dans cette lancée-là, encourager non seulement les nôtres, encourager aussi ceux qui sont en face de nous, car enfin, nous sommes une seule famille. Merci, merci, on va revenir à vous. Mais on va d'abord, on va d'abord, il y a Ablaziz qui demande la parole, il veut intervenir à votre suite. Rapidement, Ablaziz, avant qu'on revienne en plateau. Oui, très rapidement, Serge Alain, je voudrais dire qu'à titre personnel, je suis cofondateur et président de la Maison des Camerounais de France-Saint-Franco-Camerounais. On va intégrer le premier local, c'est la première en diaspora. C'est la première fois que nous allons avoir un local qui est monté par les Camerounais de la diaspora. Ce sera à Paris, au 8 rue Baselet, dans le 18e arrondissement. Donc, voilà, malheureusement, Ablaziz, il est parti. Je crois qu'il va nous retrouver avant la fin de l'émission. Marcel Yembel, on a suivi, on vous a interrompu avant le journal. Il faut quand même s'informer également. Marcel, il y a cette sortie, il y a une autorité traditionnelle, très respectée, respectable. Son Majesté Soukoudjou, qui pense qu'il demande au Camerounais de ne pas ternir l'image du Cameroun, mais en même temps, il demande au président, il suggère au président de prêter une oreille attentive à ces Camerounais-là de la diaspora. Oui, Sa Majesté est dans son rôle de chef traditionnel, garant des traditions. Il est dans son rôle de demander au Camerounais de ne pas ternir l'image du Cameroun à l'étranger. Pourquoi ? Parce que, lorsque cette image est ternie, on peut avoir en face les Occidentaux, d'accord, qui demandent, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire ? Je vais expliquer. Je veux dire ceci. Lorsque l'image est ternie, les enchères sont levées, d'accord, les enchères sont levées, et comme les États n'ont que des relations d'intérêt, pas des relations d'amitié, ceux de la diaspora peuvent demander au président Biya pour sa sécurité d'autres contrats, d'accord, peut-être un peu comme avec la découverte des terres rares, par exemple, ils peuvent demander au président Paul Biya de céder encore et encore des contrats, ce qui va encore paupériser davantage les générations futures. Donc c'est pour ça que nous comprenons, nous au PCRN, nous comprenons nos compatriotes de la diaspora qui manifestent, parce qu'avec la malgouvernance, avec autant de frustration, avec le tribalisme, avec le favoritisme, il est clair qu'on est comprimé et à un moment donné, avec l'absence de manifestation, c'est-à-dire d'autorisation de manifestation, il est normal qu'on puisse aller ailleurs, s'exprimer, mais seulement nous leur demandons de peut-être manifester, mais surtout, comme ils sont de plus en plus écoutés, même par plusieurs personnes, par des jeunes, de demander à ceux qui sont au Cameroun, et à eux-mêmes, pour ceux qui peuvent encore aller voter, ceux qui n'ont pas perdu leur nationalité, nous leur demandons d'aller s'inscrire sur les listes électorales, parce qu'ils auront bon manifesté à l'étranger, si le nombre d'électeurs, depuis près de 30 ans, est maintenu, d'accord, à la fin, en 2025, nous aurons toujours ces électeurs du RDPC, qui sont quand même majoritaires, qui vont aller voter, ils vont aller voter, et le système sera maintenu. Alors, si les Camerounais s'inscrivent massivement sur les listes électorales, il est clair que ceux qui vont s'inscrire maintenant sur les listes électorales, ce sont ces Camerounais indécis qui ont perdu espoir. Alors, qui ont perdu espoir ? Alors, s'ils s'inscrivent sur les listes électorales, ils vont changer la donne, parce que s'ils s'inscrivent, et le jour dit, décident d'aller voter, et contre leur vote, nous pensons, et nous le martelons, il y aura changement de paradigme dans ce pays, et par les urnes. Voilà. Éric Yombi a manifesté, vit, et on ajoute même, de sa majesté, Soukoudjou, qu'il ne faut pas ternir l'image du pays, mais, il faut quand même prêter une oreille attentive à ces Camerounais-là, qui, entre guillemets, pleurent. Il faut les écouter. Oui, je comprends, vraiment, la position, la dichotomie, ou alors la dialectique de ce chef traditionnel. Ternis l'image du Cameroun. Vous savez, si je dois parler comme l'homme de la rue, mais, je dirais, de manière terre à terre, mais, ceux qui détournent ces milliards, ceux qui ont des comportements anti-patriotiques, est-ce qu'ils ne ternissent pas également l'image du Cameroun ? Nous sommes quand même à une période de Covid-gate et on peut ressasser, n'est-ce pas, plusieurs autres affaires comme ça qui ternissent l'image du Cameroun. Ça, c'est l'interrogation que l'homme de la rue pourrait se poser. L'autre élément, ce serait une oreille d'écoute. Je comprends, mais, en même temps, je me pose une autre question. Nous sommes en face d'un pouvoir qui est dans une logique de cascation. Alors, si je dois être fait un peu d'histoire, vous savez, le Cameroun a loupé une étape, la période de 1990 avec ce qu'on a refusé chez nous, les conférences nationales souveraines. Les conférences nationales souveraines avaient la vertu de rassembler les énergies de la République, de mettre ensemble sur la même table tous les enfants de telle sorte que les nouvelles orientations soient définies. Le problème au Cameroun, c'est que cette orientation, ces orientations ont été définies par quelques-uns, en l'occurrence, le RDPC. Ce qui fait que l'impulsion qui est donnée au Cameroun au sens démocratique et politique et même institutionnel à partir des 90, ce n'est pas une impulsion totale. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne se reconnaissent pas là. Nous parlons aujourd'hui des libertés. Nous parlons évidemment de 1990. Nous parlons du multipartisme. Donc, nous ne sommes pas suppris aujourd'hui que de constater que dans la génétique, dans l'ADN de ce pouvoir, il y a une logique de conservation, il y a une logique de castration qui fait que l'expression, le langage des autres voix dissonantes de la société dans l'espace public sont des voix qui tendent à être étouffées. Alors, maintenant, pour qu'il y ait cette libération, il y a deux possibilités. soit le régime s'ouvre, c'est-à-dire qu'il devient ce qu'il n'a jamais été, soit le peuple décide, dans un rapport de force, de récupérer ce qui lui revient de droit. Éric Giambi, c'est pas un parti politique à accéder au pouvoir et s'y maintenir ? Tout à fait. Mais, il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de maintien du pouvoir, il y a l'élégance républicaine. D'accord ? La grandeur républicaine qui fait que le jeu doit être ouvert pour tous. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de république. Parce que le plus important, c'est d'être au service de la République et des citoyens et surtout, de laisser quelque chose à la postérité. La question est simple aujourd'hui concernant les libertés. Est-ce que le régime en place, est-ce que le président Biya va nous laisser un bilan qui est intéressant au sens des libertés ? Si on prend pour référentiel le discours qu'il a fait à l'Assemblée nationale le 3 décembre 1990 disant que désormais, il accédait aux différentes réclamations voulant l'indépendance. La vérité est qu'aujourd'hui, ce bilan n'est pas bon. Nous sommes encore dans un pays où c'est difficile d'avoir une autorisation. J'ai eu la chance d'avoir été au Mali. Je vais vous dire ce que j'ai vu au Mali. Lorsque, la plupart des fois, les Maliens veulent marcher, tout simplement qu'ils demandent à marcher et que, de manière spontanée, c'est accepté et la police encadre ces manifestations sans oublier que ce sont des personnes qui ont eu une certaine hauteur et qui ne sont pas dans cette logique des casques. Je vais terminer par un autre élément. Vous savez, il y a eu la conférence nationale au Bénin. C'était exactement en 1990, sauf erreur, fin 1990. Et le 19 février 2020, le président Talon a reçu deux journalistes pour faire le bilan de 30 ans d'ouverture démocratique. Le président de la République. Ça veut dire que dans un pays, on peut s'asseoir, on peut causer et on peut évaluer le chemin parcouru. Vous avez l'impression qu'au Cameroun, on s'est assis ensemble. Je ne parle pas du président de la République, je parle des Camerounais, y compris le président de la République ou alors l'État. Faire le bilan de ce que nous avons fait ensemble. Est-ce que c'est déjà arrivé à combien de reprises dans ce pays où on s'est assis pour dire ici, il y a des manquements, il faut corriger. Je crois savoir également que nous sommes dans un pays où il manque les États généraux de beaucoup de choses. État généraux de la santé, État généraux de l'éducation. Mais ce que je pense au-delà de tout, le Cameroun a besoin d'une réconciliation. Le Cameroun doit s'asseoir avec ses propres enfants et avec le premier d'entre nous pour définir de nouvelles orientations. De mon point de vue, pour rattraper ce qui n'a pas été fait en 1990. Donc s'il y a une chose extrêmement importante à faire concernant les chantiers de demain, avec le président en place, c'est de se réconcilier, se parler, rattraper ce que nous n'avons pas pu faire. Et dans ce, cet exercice de rattrapage, vous verrez que de manière systématique, de manière automatique, nous aurons les éléments, une sémence pour résoudre cette question anglophone, notamment, culperture. Voilà, je vous ai vu prendre des notes lorsque René Itamuna intervenait. Emmanuel Cougnay, qu'est-ce que vous voulez dire à René Itamuna ? Non, je voudrais dire à René Itamuna, puisqu'il a parlé de la diaspora qui pourrait revenir au Cameroun en masse pour investir, que l'Asie a été, s'est développée grâce à la diaspora. Mais la diaspora n'est pas venue en rang dispersé pour s'investir. Pour s'encadrer. ça s'encadre normalement dans un pays. Et c'est pour cela que le malheur du Cameroun c'est justement, n'est-ce pas, c'est la longévité au pouvoir. Les gens qui pensent que le Cameroun d'aujourd'hui peut se gérer comme le Cameroun des années 60. Parce qu'ils ont été pendant les années 60 et aujourd'hui, ils pensent pouvoir, n'est-ce pas, apporter cette gestion-là dans le contexte d'aujourd'hui, ce qui n'est pas possible. En Asie, comment ça s'est passé ? Parce que si nous voulons que notre diaspora puisse nous permettre d'obtenir la technologie et de nous industrialiser, il faut qu'on regarde un peu comment les Asiatiques en font. Dans les missions diplomatiques, déjà au niveau des missions diplomatiques, tous les gens de la diaspora, tous les enfants, tous les enfants de la nation sont répertoriés. On sait où est-ce que chacun est en train d'étudier. On sait que dans la sud-érigine, nous avons 100 personnes, pour construction mécanique, nous avons tel nombre, dans telle industrie, nous avons tel nombre. Et ces gens travaillent là-bas tout en sachant que dès qu'ils seront capables, n'est-ce pas, pas de travail normalement, ils vont se référer à leur ambassade et puis il y a une connexion entre la diaspora et l'État qui va pouvoir faire en sorte qu'on puisse regrouper ces enfants, les amener à rentrer dans leur pays pour installer des industries parce qu'ils auront maîtrisé la technologie. La technologie s'obtient par l'intelligence économique. On ne transmet pas la tenue d'un pays à un autre. On triche la technologie. On l'obtient par la ruse. Donc, pour que cela ait lieu, il faudrait que la diaspora soit organisée et que l'État ait une volonté, c'est-à-dire qu'il y a une politique volontariste de permettre à ceux qui ont maîtrisé quelque chose de venir s'installer au pays. Ce n'est pas le cas chez nous. Il s'agit d'une diaspora. Nous avons l'État contre la diaspora et la diaspora contre l'État. C'est le cas du Cameroun. La preuve, on ne veut même pas accepter que ceux qui sont la diaspora sont des Camerounais. On ne veut même pas le reconnaître. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas dire aux Camerounais qu'il faut revenir, il faut revenir, mais il faut revenir faire quoi ? Si un médecin vient au Cameroun aujourd'hui et il gagne peut-être 5 000 euros, il arrive ici, il n'a même pas de plateau technique, il n'aura même pas où se mettre pour travailler, c'est pour faire quoi ? Donc, moi, je crois qu'il y a une volonté politique qui manque et je doute fort que ceux qui sont au pouvoir soient capables, n'est-ce pas, de faire ces choses-là parce qu'ils ont déjà fait ce qu'ils pouvaient faire. Vous ne pouvez pas demander aux gens qu'ils aient une politique transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'il y a dix générations qui passent, ils sont toujours là, ils pensent que c'est eux qui peuvent réfléchir pour les autres. Ça ne marchera pas. Et puis, s'agissant des libertés, je voudrais vous faire comprendre que le chef Secouju demande qu'on écoute également ceux de la diaspora. Mais je voudrais lui dire comment il peut penser qu'on peut écouter. Est-ce que quand le MRC, par exemple, nous voulions aller faire la marche du 22 septembre, les déclarations ont été déposées dans toutes les sous-préfectures. Il y avait des déclarations déposées et je peux vous dire que le MRC a les décharges de ces déclarations. Et nous sommes dans un système de déclaration. Ça a été interdit par les gouverneurs. Tout a été interdit. Partout. Par les gouverneurs. Par les gouverneurs. Bon. Maintenant, je ne sais pas. Il leur demande d'écouter quoi. Est-ce que ces gens peuvent écouter, qu'on peut écouter quelqu'un. Il ne peut pas écouter. Les gars du Nord ne seraient pas pessimistes. Non, puisqu'ils n'ont jamais écouté. Sauf si c'est maintenant qu'ils doivent commencer. Non, on ne commence pas à écouter au crépustule de son système. Ça, c'est un système qui a déjà fait 40 ans. Ils vont commencer à écouter aujourd'hui pour combien de temps ? Ça veut dire que ce pouvoir perpétuel, c'est pas aujourd'hui qu'on peut commencer à écouter. Moi, je crois que ces gens-là ne peuvent pas écouter. Et puis, quand le chef Secudio parle de ternir l'image du camp de boue, mais il pense que quand on dit publiquement que les gens ont acheté des camions de sable à 700 000 francs, qu'ils ont acheté des sables de ciment à 16 000, alors que tout le monde sait que ça coûte 5 000 francs, 4 500. Ça ne ternit pas l'image du camp de boue. Ils parlent de l'air mercurial de ce côté-là. Oui, mais de toute façon, il n'y a pas de mercurial qui tienne, qui puisse nous dire qu'un camion de sable coûte 700 000. Sinon, ce n'est pas possible puisqu'on l'achète partout. Le BIC, ils vont nous dire que le BIC coûte 1 000 francs, ils vont nous dire que c'est leur père mercurial. Non, il faut qu'ils arrêtent ça. Ça, c'est le vol. Il n'y a pas un autre mot pour dire ça. Donc, il y a le COVID-get. Il y a le COVID-get. Est-ce que ça ne ternit pas l'image du Cameroun ? Donc, ils comprennent que l'image du Cameroun est déjà ternie et qu'ils cessent de dire que les enfants cessent de ternir l'image du Cameroun. Je crois que ce qu'il y a de le faire, c'est qu'il faut que le président de la République nous montre qu'il y a une volonté réelle, n'est-ce pas, de changer quelque chose. Vous aviez dit dans les thèmes que, et si le président de la République parlait, je peux vous dire que mon souhait, c'est qu'il ne parle pas. Parce que si M. Biya parle maintenant, il va tout gâtir. Parce que chaque fois qu'il a parlé, il va dire, moi, voici à droite. Il va dire, on a eu affaire aux petits partis. Il va dire, la conférence nationale est sans objet. Et chaque fois qu'il a fait, il a mis le feu. Donc, mon souhait, c'est qu'il ne parle pas, qu'il agisse. Parce que je crois que si ça reste au Cameroun, dans ce contexte, on n'aura plus de problème qu'on en a maintenant. Donc, pour ma part, je crois que le chef... Mais c'est vous qui vous plaignez que le président est absent. On ne le voit pas. Oui, oui, mais nous attendons. Vous ne voulez pas qu'il ne le voit pas. Mais s'il prend la parole, qu'il essaye de nous donner un discours d'apaisement. Voilà. Mais je dis que quand on regarde ces différentes sorties, chaque fois qu'il y a un événement, il sort pour aggraver l'événement. Est-ce qu'il peut sortir maintenant pour demander au gars de la diaspora, vraiment, je vous ai compris, donnez-moi du temps, je vais voir, vos problèmes sont à étudier. Est-ce qu'il peut le dire ? Il ne le dira pas. S'il sort de là, il y a de fortes chances qu'il dise des choses et qu'il va nous embêter plutôt. Et puis, je voudrais dire un mot sur ce que la parole aux panélistes du MRC vient de dire. Dire que... du MRC... de PCRN. PCRN, oui. vient de dire. Nous dire qu'il faut absolument qu'on aille s'inscrire parce que si on s'inscrit, on va faire la masse éthique et on va gagner les élections. Je voudrais vous dire que dans le contexte actuel, tel que le chose se passe, une personne peut nommer tout le conseil électoral, nommer tout le conseil constitutionnel et faire ce qu'ils ont fait aux élections présidentielles de 2018, c'est-à-dire nous présenter sur 52 procès-verbaux, 26 procès-verbaux et 32 tableaux fabriqués par eux-mêmes et nous faire croire qu'on peut faire quelque chose avec ce système électoral. Mais il y a des partis politiques qui se sont réunis... qui se sont réunis... C'est pour voir dans quelle mesure. Le conseil Maurice Camteau fait partie de ce... Cabral Libi du PCRN, Ilère Zipan, le président Cuomo, ils sont là. Je suis d'accord avec tout cela. Ils ont entendu réfléchir dans ce sens, non ? D'accord. Je voulais donc dire qu'il faudrait qu'on mette en avant le changement du système électoral. Parce que si nous, si le système électoral ne change pas, nous allons tout faire. Ils vont nous apporter des résultats qu'ils ont fabriqués une semaine avant les élections et on aura toujours les mêmes affaires. Il faudrait que le système électoral change. Bien entendu, il faut que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Mais les listes électorales seules ne peuvent pas nous permettre d'avancer. On ne pourra rien faire. Si on veut contrôler le vote, nous savons comment ils font. Ils ont l'armée, ils ont... Vous avez vu au conseil électoral, le militaire qui s'est levé là-bas s'est levé pour défendre les camps, les camps défendent les militaires et tout ça, tous ces gens défendent le RDPC. Alors, quand vous êtes dans un système comme ça, vous pensez qu'on peut aller faire quoi que la même personne ne nomme pas toutes les gens dans tout le conseil électoral et tout le conseil constitutionnel. Si c'est le cas, je peux vous garantir que nos efforts seront vains. Donc moi, je crois que, pour chuter, que le chef Sokoudjo ne peut pas nous dire que ses enfants soient... Bien sûr, ce qu'ils font n'est pas bien. Ça ternit l'image du Cameroun. Ils ne souhaitent pas. Ça ternit l'image du Cameroun. Mais qu'ils disent aussi au président Biya que les actes qu'ils tolèrent, que le Covid-Gue ternit l'image du Cameroun, que le scandale Lacan ternit l'image du Cameroun, que la... Mais son majesté Sokoudjo demande au président écoute. Mais non, qu'il utilise les actes qui posent ternit l'image du Cameroun. Quand il est rentré du voyage, il s'est retrouvé à Simalène. Il a dit qu'on avait tué six militaires, deux gendarmes et quatre militaires et qu'on devait traquer ces gens-là. Il a tenu ce discours. Aujourd'hui, nous avons 1200 militaires qui sont morts. Nous avons plus de 5000 morts. Donc je crois que c'est plus grave, que la situation est plus grave que celle de ce moment-là où on avait tué six militaires. Donc qu'ils puissent évaluer ce qui se passe quand ils parlent et quand la situation évolue et qu'ils comprennent qu'ils doivent changer le fusil d'épaule. La manière dont le Cameroun est gérée ne peut pas nous permettre d'avancer. Il faut faire autrement. Le Cameroun doit être géré autrement et ceux qui nous gouvernent doivent comprendre qu'ils doivent mettre de l'eau dans leur vin et c'est de croire qu'ils vont aller de l'avant et ils vont écouter personne puisque c'est le Cameroun. Puisqu'en réalité, ils n'écoutent personne. Ils n'écoutent personne. Il faut bien qu'ils commencent à écouter les autres Camerounais. Voilà justement. Maître Georges Teghem, ce phénomène perturbait le bon déroulement des séjours du président de la République. Ce sont des termes du communiqué du gouvernement signé le ministre René-Emmanuel Sadi. Ce phénomène, il a commencé il y a un certain nombre d'années avec le Code mais depuis la présidentielle 2018, il y a la brigade anti-Sardina et les autres qui ont pris relais. Ça s'est arrêté en juillet 2019 et voilà, ça reprend deux ans après. On va dire que le Covid était passé par là. Le président n'a pas voyagé depuis juillet 2019. Il repart. Comment faire pour arrêter ce que l'Assemblée nationale appelle la récurrence vis-à-vis, cette défiance récurrente vis-à-vis de l'institution que le président a républé ? Comment arrêter ce phénomène ? Est-ce que le président peut parler aux jeunes Camerounais de la diaspora ? Est-ce que ça peut passer ? Excusez-moi, je pense qu'on est dans un pays où on veut une chose et son contraire. On ne peut pas en même temps vouloir la décentralisation et vouloir que sur tous les sujets ce soit le président de la République qui s'exprime. Moi, je suis de ceux qui pensent peut-être que on est en démocratie, je le dis encore, qu'une constitution c'est un esprit, la lettre et la pratique. Le président Mbillard, lui, a sa pratique de la constitution. Il préfère faire confiance au premier ministre du gouvernement, au secrétaire de la présidence de la République, aux parlementaires qui travaillent au quotidien. C'est son choix. Et c'est sa pratique qu'il a de la constitution. Je voudrais rappeler ici que le président Mitterrand avait condamné la constitution de 1958. Il a fait 14 ans à l'Elysée. Quand on lui a posé la question, il a dit, elle n'a pas été faite par moi, mais elle me convient. C'est-à-dire que ce qu'il appelait le coup d'état permanent pour lui, la constitution lui convenait et il a commencé à la piquer. Ce que je voudrais également faire observer, c'est que j'ai écouté M. Yombi avec beaucoup d'attention. Mais si je n'étais pas le communicant du parti au pouvoir, parce que je suis tenu un devoir de réserve, j'aurais un peu parlé de cette conférence nationale dans ces pays. Mais je suis obligé d'observer une certaine réserve parce que vous dites qu'il faut évaluer. Au Cameroun, monsieur, on évalue tous les jours. Pourquoi on n'est pas sur le document de la stratégie pour la croissance et l'emploi à la stratégie nationale de développement 2030 ? C'est parce qu'on a évalué et on a estimé qu'il fallait changer de stratégie. Avec quel bilan ? M. Counier, lorsqu'on évalue et on change, c'est qu'on estime que dans l'implémentation de ce que l'on a fait, il y a peut-être des choses à corriger. Et le gouvernement de la République, conscient de cela, a pris une mesure en disant voilà ce qu'on devrait désormais faire. Et j'ai vu également que depuis un certain temps, le gouvernement travaille notamment avec les experts de la BAT pour améliorer la qualité des projets pour qu'ils aillent jusqu'à leur terme. Parce qu'il s'est rendu compte que peut-être qu'il y avait des problèmes de maturation des projets. Bref, un effort est fait. C'est votre droit de critiquer. Mais le gouvernement y travaille. Et à ceux qui sont dans la diaspora, je voudrais dire une chose. Vous ne pouvez pas rabaisser le président de la République sans rabaisser le Cameroun. Vous ne pouvez pas dire que nous, Camerouners, qui avons désigné le président de la République pour nous diriger par an, comme vous le dites vous-même, 40 ans, nous sommes des idiots d'avoir choisi le président d'Ambia. Vous ne pouvez pas rabaisser le président de la République sans rabaisser le Cameroun. Vous ne pouvez pas rabaisser le président de la République sans rabaisser le Cameroun. Et ce que vous devez plutôt faire, c'est essayer de travailler pour essayer d'amener les gens à venir investir chez nous en leur expliquant que chez nous, il y a un centre de formalité de création d'entreprise, en leur expliquant que dans notre pays, il y a des facilités fiscales, en leur expliquant que dans notre pays, il y a des facilités douanières, en leur expliquant que dans notre pays, Il y a un plan national de reconstruction du Nord et du Sud-Ouest. C'est une opportunité d'investissement. Il faut expliquer ce qu'est votre pays. Et ceux qui souhaitent rentrer, c'est un pays ouvert. Il y a l'agent de promotion des investissements, il y a l'agent de promotion des entreprises, il y a des multiples projets au ministère de l'Agriculture, il y a des multiples projets au ministère de l'Elevage. Ceux qui veulent rentrer ont matière à prouver un emploi. Il y a un gouvernement qui travaille tous les jours à améliorer les conditions fiscales. Il y a ce qu'on appelle les fonds de contrepartie, c'est-à-dire en termes d'investissement direct, d'une part, le gouvernement accompagne, et en termes de facilité fiscale, d'autre part, le gouvernement accompagne et douanière. Ce sont des efforts qui sont faits, il y a davantage à en faire. Et au sujet du code électoral, je ne sais pas pourquoi c'est un sujet d'actualité pour le MRC. Vous n'y êtes pas. Le code électoral, M. Counier, c'est une loi. Et pour modifier une loi, il faut une autre loi. Vous n'y êtes pas. C'est-à-dire que lorsqu'on en parlera, vous n'y serez pas. Ma voisine du PCN n'encore peut en parler parce qu'elle a au moins un parlementaire là-bas qui pourra en discuter. La loi, il y a le principe de paradigme des formes. Pour qu'on modifie une loi, il faut une autre loi. Et le MRC n'y est pas. C'est un choix que vous avez fait, qui est un choix tout à fait démocratique que nous respectons. C'est votre volonté, mais lorsqu'on discutera du code électoral, nous sommes désolés, vous n'y serez pas si éventuellement le sujet à l'ordre du jour du Parlement. Et je pense qu'il ne faut pas, si vous voulez, mettre, comme a dit le chef supérieur Bamendjou, si vous voulez, comment on dit, le pétrole sur le feu. En réalité, ou verser de l'huile au feu. En réalité, les Camerounais doivent comprendre que le président de la République est notre choix. Et comprendre que si c'est notre choix, on veut le changer, dans quatre ans, les jeux seront verts. Et lorsque vous dites également que rien n'évolue, je pense qu'entre 82 et aujourd'hui, M. Yombi, peut-être que vous n'avez pas connu cela, aujourd'hui on peut s'exprimer au Cameroun. Vous parlez comme ça en 82, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Je le dis sous le contrôle de M. Kouniak, qui est peut-être notre né ici, il peut vous le dire. En 82, vous ne pouvez pas tenir un plateau comme celui-ci, où on se met à parler du président de la République, où les gens vont à Genève marcher. C'est la modernité, monsieur. Ce n'est pas le président Biak qui apporte ça. C'est la modernité, c'est l'effet du temps, c'est l'effet de mode. On ne parlait nulle part, on parle aujourd'hui. La colonisation est un effet de mode. À un moment donné, il y a eu les indépendances. La démocratie est un effet de mode. Ce n'est pas M. Biak qui a mis la démocratie. En 90, tout le monde a eu la démocratie. Le document de stratégie pour la présence de l'emploi n'a pas été un effet de mode. Le Tchad a eu le sien, le Centrafrique a eu le sien, le Bénin a eu le même jour. Donc, il ne peut pas avoir la paternité de tout cela. Donc, il ne faut pas nous fatiguer avec des histoires de ce mode. Bon, et la stratégie nationale de développement, c'est aussi le Tchad ? Effet de mode. L'émergence 2020, comment dire, dans tel pays, 2035, 2050, tous les pays africains ont pas l'émergence quand on a commencé avec les documents de stratégie pour la présence de l'emploi. C'est les bailleurs de fonds qui ont d'ailleurs rédigé ces documents, personnalisé ces documents au Cameroun. On ne l'a pas distribué. Je n'ai pas la stratégie nationale de développement. La stratégie nationale de développement, mais justement, c'est un document. Tout le monde a compris que l'émergence ne peut pas arriver et que ça ne marche pas. Et on est passé à la stratégie nationale de développement. Et je peux vous dire que dans le cas de la stratégie nationale de développement du Cameroun, il y a des germes d'échec parce qu'ils sont appuyés sur l'import-sustitution, ce qui n'est pas possible parce que l'import-sustitution suppose. Que vous devez produire ce que vous importez et aux besoins exporter. Et depuis qu'on a parlé de ça, le Made in Cameroun, on n'en parle même pas. Donc le riz est toujours importé en grande quantité. Tout est importé en grande quantité. D'ailleurs, c'est le fonds moitié international qui nous donne les dévises pour importer parce que nous avons fini nos dévises. Donc ces gens sont en chute libre. Vous permettez à M. Tegen d'aller jusqu'au bout ? Je voudrais terminer en disant, M. Cogné, voyez-vous, lorsque quelque chose est fait, c'est les autres. Mais je vous dis une chose, nous n'avons pas honte de dire que les autres nous accompagnent. Nous demandons l'accompagnement du FMI puisque nous le disons. Nous demandons l'accompagnement là-bas, je l'ai dit ici. Nous demandons l'accompagnement d'un certain nombre d'institutions. Et ça ne nous gêne pas de travailler avec les experts ou les pays voisins. Parce que ce que nous pensons, c'est qu'il faut faire, c'est améliorer les conditions de vie des Camerounais. Même dans le cadre de la lutte contre le déficit énergétique, nous nous faisons accompagnés par les autres. Donc, M. Cogné, ne nous dites pas que parce qu'on a fait comme les autres, on a mal fait. En tout cas, nous faisons ce que nous pouvons. L'essentiel pour nous, c'est d'aboutir à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Et nous souhaitons que les Camerounais respectent le travail qui est fait. Nous souhaitons que les Camerounais nous accompagnent dans le travail que nous faisons afin d'encourager ceux qui peuvent nous accompagner à venir également nous prêter leur assistance. Il n'est pas normal que dans un pays comme la Suisse, qui est un de nos principaux partenaires, que les Camerounais soient en train de manifester pour donner une autre image du pays. Le président de la République, vous dites qu'il a fait 40 ans. Je l'ai dit, il l'a dit en Italie, que nous sommes un pays avec des dirigeants vieux, anciens. D'ailleurs, on le dit tous les jours. Et il nous a ramenés ici les Italiens qui ont investi au stade Olimbé. Ce n'est pas mauvais quand il y a des investissements étrangers. Il faut les saluer. Même si vous estimez que c'est un travail qui est fait. En plus, l'Italie nous a fait un crédit il y a quelques jours. Ça a provoqué. Il y a eu des débats ici. On demande pourquoi les étrangers nous accompagnent. Vous imaginez les Camerounais qui vont au FMI pour écrire, pour demander, pour nous accompagner. Mais ce sont des actes que vous, du MRC, parti politique responsable, vous devez dénoncer. Comme je vous ai suivi tout à l'heure, et je suis très heureux de vous le dire, vous avez dénoncé la manifestation qui est prononcée à Genève en disant que ce n'est pas normal. C'est ce que nous attendons des partis politiques responsables. C'est ce que nous attendons des journalistes. C'est ce que nous attendons du PCRN. J'ai vu que malheureusement, le dîner représentant sur ce plateau depuis ce soir a dit qu'il fallait laisser manifester. Bien sûr qu'il faut manifester. Mais il ne faut pas s'attaquer à l'institution présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, c'est Paul Biaki le président de la République. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. C'est l'institution qui va être protégée, et non les hommes. Ok. Éric Gamby, comment faire pour arrêter ça ? Ce que l'Assemblée nationale appelle défiance récurrente. Oui, défiance récurrente. On pourrait répondre de manière terre à terre en disant qu'il faut certainement libérer la parole. Parce que bien entendu, en libérant la parole et l'expression, ça apporte encore plus d'énergie pour que le pays puisse converger de manière irréversible vers le développement. Mais mon compatriote, Maître Teguem, a relevé un aspect. Permettez que je m'y attarde. Oui, monsieur. Il a parlé de la BAD. Et du coup, je me suis rappelé que nous avons un illustre camionnet qui travaille à la BAD. Il se nomme Célestin Monga. Et je vais vous dire, dans quelques instants, je vais vous donner la ténère de la fameuse lettre de Célestin Monga. Certainement, vous l'avez déjà lue, la lettre du 27 décembre 1990. La lettre ouverte au président de la République, où il s'insurgeait sur justement l'état des libertés. Et aux téléspectateurs et à vous d'en juger, si vous estimez que ce qui sera lu dans quelques secondes, on a l'impression que ça a été écrit en 2021. Voyez-vous, je suis comme vous. Il y a un cadre qui a été créé, mais le citoyen que je suis est critique vis-à-vis de la République. Ce n'est pas un malheur d'être critique. Au contraire, la République a besoin de critiques pour avancer. Donc, permettez que je vous lise cette lettre et éventuellement aussi l'autre lettre qu'il a faite. Parce qu'il y a une lettre 2, étant donné qu'après la lettre 1, il a été mis aux arrêts. Vous le savez sans doute. Alors, dans la première lettre, il disait, je cite, « La fameuse cession des libertés ». Il disait, quelque part, « Le RDPC a durablement noyauté les rouages de l'État ». Et vers la fin, je vais aller un peu plus vite, il disait, « Votre parti », ça c'est la première lettre, « Votre parti, le RDPC n'a pas le monopole des idées ». « Ne vous me prenez pas sur la patience manifestée par les Camerounais jusqu'à présent. Ils sont capables du meilleur comme du pire ». Ça, c'est la lettre 1. Nous sommes en 90. Nous sommes en 90. Et quelques semaines plus tard, après avoir été mis aux arrêts, après le fameux procès que vous connaissez sans doute, puisqu'il y a eu un procès, Célestin Monga, Pius Ndjaoué et le messager, après avoir pondu cet article du 27 décembre 1990, Célestin Monga a été aux arrêts. Et je vous décris en quelques lignes ce qu'il a dit par rapport à l'espace, ou alors si vous voulez, la prison, la cellule dans laquelle il était. Voici ce qu'il dit. « J'attendais une réponse du Camerounais à ma dernière lettre. J'ai reçu plutôt la visite de policiers en armes qui m'ont traîné dans une cellule infecte pour une garde à vue dont aucune des conditions préalables prévues par la loi n'étaient remplies ». Nous sommes, bien entendu, toujours dans la deuxième lettre de Célestin Monga. Et je continue pour terminer, je vais un peu vite. Alors, il dit « Une situation de faillite économique et morale qui rend extrêmement urgente une nouvelle manière de concevoir le Cameroun ». Et je vais terminer par deux dernières choses. « Seule une conférence nationale peut permettre d'associer d'autres compétences à la gestion des affaires publiques ». Et je termine, « Le Cameroun dispose de toutes les ressources nécessaires à un développement rapide ». J'ai comme impression qu'il faisait même ici allusion à la diaspora. Maître Teghem, je suis d'accord avec vous. La République nous appartient tous. Mettons-nous ensemble pour construire ce pays qui a tout pour avancer. Acceptons d'être critiques par rapport à l'existant. Soyons debout, vent debout et demandez aux premiers d'entre nous. Jusqu'ici, nous n'avons pas pu faire comme ça se doit un certain nombre de choses. Nous sommes un grand pays avec beaucoup d'investisseurs. Je suis gêné de savoir que le premier d'entre nous a du mal à recevoir certains Camerouns, notamment argent économiques et qui reçoivent de temps en temps les autres. Attitude panafricaniste sans doute. Mais j'aimerais que le premier d'entre nous reçoive aussi certains d'entre nous pour leur dire « Allez-y de l'avant ». C'est ça la République que j'imaginerais avec vous, M. Teghem. Voilà, merci. On va prendre nos deux, nos, les autres, nos Camerounais de la diaspora avant de revenir. On commence par René Itamouna. René Itamouna, on a permis une fois de plus. Comment faire pour arrêter ce que l'Assemblée nationale appelle « défiance récurrente ». Comment faire pour stopper ce phénomène, selon vous ? En deux minutes, on sort de démission. Oui, mais Serge, à l'heure aux tous et aux Camerounais, chacun de recevoir le message et de prendre donc acte et de décider de la conduite qui serait la sienne. Mais je pense que nous sommes tous Camerounais. Je pense que nous aimons le même drapeau national, le même triangle national. Nous sommes tous attachés à ces valeurs-là et nous devons continuer de les protéger et de les partager. Dans toutes les familles, il y a des enfants, des frères, des sœurs ou des tantes, des papas qui sont fâchés ou même des mamans qui sont fâchées à des moments donnés. Ça peut durer longtemps. Je pense que M. Yombi, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, a étalé comme ça quelques exemples qui montrent que oui, on peut mieux faire. Et il ne faut pas être malhonnête. Nous sommes tous Camerounais à l'étranger, comme sur le triangle national. Quand ça ne va pas, on le dit, on y travaille. Ça peut prendre du temps, dans certains cas, ça prend du temps, mais il y a quand même des avancées. M. a dit tout à l'heure que c'est un effet de mode de la démocratie. Non, la démocratie n'est pas un effet de mode. Les sociétés choisissent de se conduire en démocrate. Même dans nos villages, il y a des conduites qui sont démocratiques. Ce n'était pas un effet de mode et ça a été daté d'avant 1990. Donc, il faut que nous, dans la diaspora à l'étranger, nous fassions un effort de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain au Cameroun. Parce que parfois, nous ne sommes pas en phase avec vous. Nous allons faire plus d'efforts pour vous comprendre. Mais en même temps, nous lançons un appel ici. Nous voulons une grande campagne. Grande campagne pour le retour de Camerounais. Je rappelle une fois de plus, pendant près de 20 ans, près d'un millier de Camerounais sont partis vers l'étranger. C'était les meilleurs en bac scientifique. C'était les meilleurs dans les facultés. C'était les meilleurs dans les grandes écoles qu'on a envoyées à l'étranger. Combien sont revenus ? Qu'est-ce qui est fait pour qu'ils reviennent ? Ne citons pas des petits exemples qui disent « bon, il y a des facilités douanières ». C'est bien, ce n'est pas suffisant. Nous devons avoir dans nos ambassades, pas les services habituels, simplement de visa, de communication, de tourisme. Nous devons avoir des gens qui viennent en mission, en campagne, pour chercher les Camerounais, pour les ramener chez eux. Les Camerounais travaillent dans de belles entreprises en France, comme aux États-Unis. Ces Camerounais-là peuvent ramener ces entreprises, ces expertises et ces compétences. Comment le faire ? Ne demandons pas à chaque famille, à chaque médecin d'inviter son frère, son ami, son voisin. Il faut que ce soit une vaste campagne pour reconstruire ce pays-là. Nous sommes au moins d'accord sur un ensemble de choses. Qu'on soit du RDPC, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit simplement libéral ou de la société civile, nous voulons construire ce pays-là parce que nos frères, nos parents y vivent et beaucoup y souffrent. La majorité de Camerounais vivent dans des conditions difficiles, peu importe ce qu'on dit sur l'État, les plateaux de télévision. Donc, comment est-ce qu'on va améliorer leur qualité de vie ? Demain matin, comment on le fait ? Je le répète, il nous faut des centaines de médecins de la diaspora pour entrer soigner les Camerounais-choseux. Il nous faut des milliers d'ingénieurs de la diaspora pour aller contribuer à reconstruire leur Cameroun. Il nous faut plein de gens qui sont dans la justice, dans les corps de métier comme la justice, dans le professeurat, pour veiller à ce que les choses se passent bien, pour qu'il n'y ait pas de débordements non simplement contre les civils, contre les plus pauvres, contre les handicapés et les autres. Il faut vraiment construire ce pays de façon plus humaine et mettre l'homme au centre du développement. Il me chagrine beaucoup quand dans toutes les interventions, dans toutes les marches, on veut marcher contre le président, non, on veut marcher simplement contre un parti politique, allons marcher contre la pauvreté, allons marcher pour reconstruire nos écoles, allons marcher pour que les entrepreneurs, les personnes qui sont à la retraite dans nos quartiers, contribuent à éduquer les enfants dans les quartiers. On m'a interpellé hier parce qu'il y a une école à Yaoundé qui a été un don du gouvernement du Japon qui est tellement délabré et qu'à côté il y aurait une école qui serait pire. Que font les hommes d'affaires dans ces communautés-là, dans ces quartiers-là, pour repeindre les écoles avant les rentrées ? Que faisons-nous ? Ce n'est pas seulement le fait du chef de l'État. On ne peut pas vivre aux États-Unis et moi je n'ai pas les décisions du président de la République, mais bien que M. Biden veuille intervenir dans tous les paliers de la vie, moi je ne vis pas avec les décisions de M. Biden. Beaucoup d'Américains vivent ici sans savoir qui est le gouverneur, qui est le maire, qui est le président de la République. Ce n'est pas important dans leur vie, ça peut apporter un plus, mais ce n'est pas nécessaire. Nous devrons vivre et construire un pays similaire à ce que les Camerounais ou aussi de la diaspora veulent, parce qu'ils sont des enfants de cette famille camerounaise-là. Il faut que les Camerounais s'impliquent davantage, pas simplement dans le jeu politique, mais au quotidien pour améliorer la qualité de vie. Que faisons-nous pour protéger les plages de crédit ? Que faisons-nous contre les criminalités à Douala ? Que faisons-nous pour protéger nos frères anglophones ? C'est de ça qu'il est question. Merci Serge. Merci. Voilà, merci Irénée, depuis York, en Pennsylvanie. On va terminer avec vous également. Ablaziz, Ablaziz. Voilà, je vous vois. Ablaziz, pour vous, cette image qu'on va faire pour sortir de cette... J'insiste sur le mot de l'Assemblée nationale, cette défiance récurrente vis-à-vis de l'institution, parce que, comme j'ai dit, il y a eu le code. Après, il y a la brigade anti-sardinante 2018, ça a commencé, ça s'est arrêté en juillet 2019. Et là, ça a repris depuis le 11 juillet. Comment faire pour sortir de ces rapports-là très tendus entre le président et les compatriotes de l'étanglais ? Je suis le moins haïssable. Je suis cofondateur et président de la Maison des Camerounais de France, Sainte-Franco-Camerounais. Nous allons ouvrir le 1er septembre 2021, ce sera la première fois en diaspora, une Maison des Camerounais de France, un espace à vocation culturelle, économique, citoyenne, entre autres dédiée aux Camerounais de la diaspora. Ce sera la première fois. Et nous travaillons dans le cadre de la Maison des Camerounais de France avec des ingénieurs camerounais. Nous allons monter le 1er satellite camerounais, le 1er nanosatellite camerounais, avec des Camerounais qui sont designers de nanosatellites, de CubeSat, comme on les appelle aujourd'hui, parce que nous estimons que sur les 42 satellites africains aujourd'hui qui sont dans l'espace, il n'est pas normal que notre pays, le pays de grands ingénieurs, n'ait pas de satellites dans l'espace, entre autres. Nous faisons aussi avec des élus ce qu'on appelle le club des élus camerounais solidaire, avec le 1% solidaire en France, avec le 1% énergie, le 1% eau et le 1% déchets pour accompagner la décentralisation. Ça c'est concret, ce sont des contributions. Mais c'est en l'air au tout. La liberté vaut le couscous Njapsu, la liberté vaut le Ndolet. On ne peut pas se contenter de Ndolet, on ne peut pas se contenter de couscous et oublier la liberté. Ce qui se passe demain à Genève et ce qui s'est passé le 22 septembre en interdisant une manifestation de Camerounais, c'est quoi ? C'est qu'il faut considérer qu'on peut très bien être un ingénieur, être un journaliste, être un spécialiste de droit de l'espace comme je le suis devenu, mais vouloir marcher pacifiquement et librement. Il faut que le Camerounais le comprenne. On peut vouloir être médecin et faire de la télémédecine pour son pays, le Cameroun, et vouloir dire non au président de la République, Paul Biya, et vouloir lui dire oui quand c'est possible. C'est de ça qu'il s'agit. Les États-Unis sont fondés sur cela. La liberté égale le couscous. La liberté égale le Njapsu. La liberté égale le Ndolet. Ne privilégions pas uniquement le Ndolet. Ayons la liberté en ligne de mire dans nos esprits. Nous voulons passer ce message. Et quand je le dis, je parlais de moi tout à l'heure, étant haïssable, c'est que nous contribuons à un tel point qu'on ne l'imagine pas. Nous avons fondé les Journées Camerounaises du patrimoine. Le roi Ibrahim Boumoun Dioia Afouman est venu à Versailles à notre invitation dans une occasion solennelle pour valoriser l'image du Cameroun. Il y avait Manu Dibango de regretter mémoire. Il y avait Charles Lembé. Il y avait Alexandre Douleur Douala. Il y avait tout le Gota Camerounais. Et c'était une occasion pour que les trônes de chez nous rentrent chez nous. Pour que nous ayons des musées de dimension internationale. Ce sont des contributions. Mais je veux être libre de marcher, Serge Alain O'Toole. Je veux être libre de vous dire, à vous Serge Alain O'Toole, non. Ou de vous dire oui. Que mon oui soit un oui vrai. Et que mon non soit un non sincère. C'est cela, ce Cameroun, que nous appelons de nos voeux. Une diaspora qui contribue. Une diaspora qui est en marche. Une diaspora qui peut avoir des divergences comme avec mon frère René Robert. Mais une diaspora aussi qui peut dire, je veux comme devant le Capitole manifester. Je veux comme devant la Maison Blanche dire non à Trump, non à Biden. Ou oui à Trump, oui à Biden. Je veux comme devant le Palais Bourbon à Paris dire non à Macron. Ou devant l'Élysée dire oui à Macron. C'est ça que nous voulons. Et M. Kavaillé Gué d'Ibril doit pouvoir se regarder dans le miroir. Comment on peut faire 30 ans comme président de l'Assemblée nationale ? Comment on peut faire 40 ans comme président dans un pays où moins de 45% de la population a moins de 15 ans ? Entre 15 et 20 ans. Il faut renouveler notre pays. Les idées, les mœurs, les façons de faire. Kavaillé Gué ne doit plus être à la tête de l'Assemblée nationale dans un pays où il y a des René Robert, des talents, où il y a des Téguen, des talents. Mais de quoi on parle ? Il faut que notre pays apprenne à entendre des vérités qui fâchent. Nous sommes bons. Serge Alain Autour, c'est un journaliste de grande qualité. Il y en a comme ça dans notre pays. Le pays de Charles Ndongo. Le pays d'Aben Benguet. Mais nous voulons aussi que Serge Alain Autour ne soit pas baïonné. qu'il puisse exercer son métier de journaliste sans avoir le code pénal sous le coude. C'est ça. Nous voulons que le Ndongo ne soit pas simplement ce qui remplit le ventre du Camerounais, mais aussi qu'il la vive le Camerounais, qu'il agite les esprits, qu'il agite les idées. Ok. Mais voilà. Merci. Donc je pense que nous avons réfléchi ce soir ensemble en famille camerounaise et que si demain des Camerounais manifestent pacifiquement et librement sans violence, ils auront tout simplement exprimé leurs droits citoyens en Suisse, en France, c'est ce qui se passe. Et au Cameroun, le même sain institué, j'espère que le gouverneur de la province, du centre, de la région du centre, le préfet du Fondi et le sous-préfet de Yaoundé 1 ou 2 ou 3 n'interdiront pas la manifestation du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci à Blaziz Moumbé depuis Paris. Merci également à René Itamouna, bon dimanche, depuis York, en Pennsylvanie. On va terminer avec vous. D'abord, Emmanuel Cunier, on sort de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Demain, c'est une journée de tous les dangers. Oui, mais ce qu'il faut retenir, c'est que je souhaite que les manifestations à Genève demain puissent se dérouler, si elles doivent se dérouler, puissent se dérouler dans le calme et la sérénité et que nos frères de la diaspora, les caménaux de la diaspora, puissent exprimer clairement, n'est-ce pas, ce qu'ils reprochent au chef de l'État et que le chef d'État tende une oreille attentive aux revendications de ces gens-là parce qu'il n'y a pas un autre forum où ils vont aller le lui dire. Lui n'a créé aucun espace pour qu'ils lui disent quel est leur problème. Donc, ils ont forgé cet espace compte tenu du fait que lui il est à Genève et ils sont en train de lui adresser un message. Je serais très malheureux de constater que cette manifestation se dégénère ou qu'il y ait des casse ou des histoires comme ça. Moi, je souhaite que la marche ait lieu et que les gens puissent exprimer fort ce qu'ils ressentent et que le président de la République puisse tendre l'oreille à leur revendication à toutes les récriminations et qu'ils puissent en tenir compte dans ces prochains actes. Merci. On termine avec vous. Marcel Guébel, Dubin. Oui. En fait, avant de revenir à la fin là, je voudrais rappeler à Maître Téguen que nous n'avons pas qu'un seul parlementaire à l'Assemblée nationale, mais cinq. Et aussi à M. Cougnier. Je voudrais aussi dire à M. Cougnier que le discours sur l'inscription sur les listes électorales qu'ils tiennent depuis beaucoup d'années est pessimiste. Et ce discours est ancré dans la tête des Camerounais. Ça fait qu'ils se sont écartés carrément de la chose politique. Donc, à chaque époque, un combat et à chaque époque, une façon de faire. C'est pour ça que nous, nous disons qu'il faut que les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales. Bon, maintenant, pour terminer, je dirais que demain, si jamais il y a une manifestation, il faudrait que les Camerounais manifestent, comme M. Cougnier l'a dit paisiblement. Et que ce n'est pas nous, au PCRN, qui disons aux Camerounais d'aller manifester. Ce sont les bienfaits de la démocratie dans ces pays-là. Ce n'est pas le PCRN qui le dit. Donc, demain, que les gens aillent manifester, s'il y a une manifestation, mais dans les normes et que le président de la République écoute ces Camerounais parce que ce sont des Camerounais. Parce que si rien n'est fait, même au niveau du Cameroun, à un moment donné, les gens vont se lever pour dire non. OK. Merci à vous d'être venus. Merci, M. Tegrem. C'était... Ça coïncide, non ? 16 janvier 2018, 16 janvier 2021. Ça fait trois ans déjà. Et qu'il n'en soit... Merci d'avoir participé au troisième anniversaire. Et qu'il n'en soit... Joyeux anniversaire, quoi. Joyeux anniversaire. Il n'y a pas de 14. Joyeux anniversaire. Merci. Très intéressant. Voilà. Merci à vous également, René Itamouna-Bondima. Merci à Blasiz Moundé-Dibam, toujours, égale à lui-même. Merci, cher monsieur. Merci. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro. Et qu'il n'en soit... On se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, le Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501